Bonjour et bienvenue au cours électronique analogique. Ce cours fait partie de modules GSTR 13, GINF 13 et GSEA 13 contenant deux éléments de modules à savoir l'électronique analogique et l'électronique numérique. Bien évidemment les deux volets ou les deux éléments de modules sont des cours de base donc on commence toujours par l'électronique analogique et puis bien évidemment le deuxième élément de module l'électronique numérique qui est une électronique fonctionnelle et qui se base sur l'électronique analogique. Alors pour ce cours d'électronique analogique nous allons voir les différentes fonctionnalités de l'électronique analogique donc on suppose que les étudiants connaissent certains prérequis à savoir l'électricité de base et puis quelques notions d'électronique de base. donc tout d'abord on fera quelques rappels sur la première composante électronique à savoir la diode et puis par la suite on va rentrer dans le contenu de ce cours qui concerne principalement les transistors et les circuits à base de transistors et aussi la fonction d'amplification et la fonction d'oscillation. Donc le plan de cours en se basant bien évidemment sur la fiche technique de cours et les composés se forment de quatre chapitres. Le premier chapitre concerne le transistor bipolaire et bien évidemment les circuits d'amplification à base de transistor bipolaire. Donc on parle d'amplification parce que c'est une caractéristique très importante en électronique et seulement les composants électroniques qui permettent de fournir cette option d'amplification. donc une fois qu'on a rappelé les fonctionnalités de base des transistors bipolaire nous allons voir en détail les différents schémas d'amplificateurs à base de transistor. Le deuxième chapitre concerne le transistor à effet de champ. Le transistor à effet de champ c'est aussi un transistor très important dans l'électronique donc il permet de réaliser pas mal des circuits d'amplification avec des caractéristiques beaucoup plus intéressantes pour certaines applications. Donc nous allons voir tout d'abord les principaux ou les principales fonctionnalités de ce transistor et puis par la suite l'utilisation de transistors dans les circuits d'amplification. Le troisième chapitre c'est l'amplificateur opérationnel donc bien évidemment l'amplificateur opérationnel c'est un circuit qui sert à faire ou réaliser la fonction d'amplification avec certaines contraintes donc dans ce chapitre on va voir la partie idéale de l'amplificateur opérationnel et puis la partie réelle et donc on va toujours faire l'analogie ou la comparaison plutôt entre l'amplificateur opérationnel réel idéal plutôt et l'amplificateur opérationnel réel. Le dernier chapitre de ce cours d'électronique analogique c'est les oscillateurs où les oscillateurs ce sont des circuits autonomes et qui permettent de fournir un signal périodique à leur sortie soit sinusoidal ou autre donc à base seulement de la polarisation donc seulement lorsqu'on parle de polarisation on parle d'un signal continu donc à base d'un signal continu qui est constant dans le temps on arrive à créer un signal variable ou périodique qui est oscillent et qui permettent d'avoir cette fonctionnalité d'oscillation qui est une fonctionnalité aussi très importante dans tout ce qui est électronique analogique alors avant de commencer donc en guise d'introduction on va rappeler quelques notions de base surtout sur l'électronique et la physique de l'électronique et aussi la jonction la jonction et la diode donc pour ça on va commencer par la notion de semi conducteur alors la propriété de la conduction de courant électrique classifie les matériaux en trois catégories donc on a trois classes des matériaux soit on a des matériaux conducteurs qui sont généralement des métaux où les atomes possèdent un ou trois électrons sur la couche de valence donc comme vous pouvez voir sur le schéma en bas on a le noyau et on a les différentes couches donc si on suppose que cette couche là c'est la couche de valence c'est à dire la dernière couche où il y a des électrons autour de noyau et donc les métaux ou bien les matériaux conducteurs possèdent un ou trois électrons dans cette couche de valence c'est à dire qu'ils sont libres et qu'ils sont prêtes à conduire du courant alors le deuxième ou le deuxième matériau c'est les isolants comme par exemple le plastique ce sont des mauvaises conducteurs ou des matériaux mauvaises mauvais conducteurs et donc la couche de valence est saturé ou presque ou presque et la dernière classe ou la dernière catégorie c'est les semi conducteurs qui nous intéressent mais évidemment dans ce cours là et qui sont la base de l'électronique moderne ce sont les semi conducteurs soit par exemple il y en a plusieurs soit le silicium soit le germanium donc ce sont des matériaux mauvais conducteurs à température ambiante c'est à dire à une certaine température ambiante ils sont des mauvais conducteurs on peut les classer comme des isolants mais bien évidemment lorsque sa température va changer il commence à conduire du courant on va voir comment ça se fait cette caractéristique en plus leur couche de valence possède quatre électrons de valence et donc est saturé au presque donc il est presque saturé mais n'est pas encore saturé et donc il y a quatre électrons de valence dans la couche de valence donc voilà ça c'est un schéma de l'atome d'un semi conducteur intrinsèque donc intrinsèque on va voir qu'est ce que c'est intrinsèque généralement intrinsèque un semi conducteur intrinsèque c'est à dire qu'il est pur c'est à dire qu'il y a que il n'y a pas des impuretés qui existe à l'intérieur de ce semi conducteur donc pour bien comprendre les différentes caractéristiques des semi conducteurs on revient sur la table des éléments que vous connaissez très bien en chimie donc ça c'est une partie de sa table d'éléments et on voit bien le silicium et germanium tout à l'heure on a dit que parmi les semi conducteurs on trouve le silicium et germanium ce sont les les plus utilisés donc le silicium il est utilisé majoritairement le germanium aussi on a l'arsenium de gallium c'est à dire lorsqu'on mélange l'arsenic avec du gallium ça nous donne l'arsenium de gallium c'est un semi conducteur aussi il est utilisé pour la fabrication des composants électroniques donc généralement ces trois semi conducteurs sont très utilisés pour la fabrication composants électroniques et on a bien évidemment d'autres d'accord donc on voit le chiffre 4 car les semi conducteurs ils sont là ils ont quatre électrons de valence et là on voit les matériaux ayant trois électrons de valence et ça et de l'autre côté les matériaux ayant cinq électrons de valence donc pour le silicium il a quatre électrons de valence pour le germanium il a quatre électrons de valence c'est à dire dans la dernière couche et puis l'arsenium de gallium donc le gallium il a trois et l'arsenic il a cinq alors remplaçant mais évidemment ces différentes éléments chimiques on voit ces différents éléments ces différents matériaux dans le tableau des éléments chimiques on trouve ou bien constate qu'ils sont proches qui sont proches l'un de l'autre et donc ils sont formés généralement par quatre électrons de valence et donc donc la dernière couche contient quatre électrons de valence ou bien on a un mélange d'éléments de trois ou cinq éléments de valence comme par exemple le gallium et l'arsenium alors généralement le silicium est un élément chimique de la famille des crestologènes de symbole SI des numéros atomiques 14 donc c'est l'élément le plus abondant dans la crotte terrestre après l'oxygène soit 25,7 % de sa masse d'accord donc il existe à l'état libre mais sous forme de composés d'accord ici on voit la poudre de silicium ici on voit un polycrystall de silicium et donc le silicium existe sous forme de dioxyde de silicium le SIO2 soit il existe aussi sous forme de la silice c'est à dire dans le sable dans le quartz et dans la cristobal etc ou se forme de silicate dans le feldspath ou le calinite etc donc dans notre bien évidemment matériaux donc bien évidemment pour donc il n'existe pas seul d'accord donc pour cela donc une étape très importante consiste à purifier le silicium pour l'utiliser comme composant électronique donc cette purification se base sur différentes techniques d'accord donc là dans ce cours là on va pas entrer dans les détails de purification de silicium c'est un cours de la physique et donc c'est un cours ça c'est ces informations on les trouve dans des cours de physique approfondis et donc on va juste donner quelques informations là ce qu'on vous voyez ici c'est des barreaux de semi-connecteurs donc le monocrystal de silicium donc une fois que le silicium est monocrystalisé donc il est utilisé bien évidemment pour fabriquer des composants électroniques comme par exemple les transistors ou bien les circuits intégrés d'accord donc donc la capacité actuelle permet d'obtenir des solutions pures à 99,99% en utilisant certaines techniques de purification bien avancées aussi il faut rappeler que la purification de silicium se passe dans des chambres propres ou des salles blanches ces salles blanches sont dotées de quelques propriétés de telle façon que cette purification peut atteindre des pourcentages très très élevés et peut garantir un monocrystal de silicium presque pur et contient aucune imperfection ou impureté donc ces impuretés si jamais une partie de ce monocrystal de silicium contient des impuretés cela pourra avoir des conséquences sur le la réalisation de circuits par la suite et sur la qualité et la fiabilité de ce composant électronique donc ça peut jouer un rôle sur la fiabilité donc bien évidemment ces chambres ou ces salles blanches sont utilisées principalement dans les industries il y en a certaines universités qui sont dotées de certaines chambres ou salles blanches pour la fabrication des cercueils intégrés et des composants électroniques et aussi de la purification de silicium mais ce ne sont pas toutes les universités qui peuvent avoir accès à ça c'est une technologie qui est très coûteuse et que ça nécessite le déploiement des matériels très sophistiques alors pour commencer à étudier le semi conducteur on va commencer par le semi conducteur intrinsèque d'accord donc un cristal de semi conducteur intrinsèque qui est un solide dont les noyaux atomiques sont disposés au noeud d'un réseau géométrique régulier comme vous pouvez voir ici d'accord vous voyez que les noyaux ils sont déposés au sommet ou bien au noeud d'un réseau géométrique régulier donc la cohésion de cet édifice est assuré par des liaisons de valence d'accord qui résulte de la mise en commun de deux électrons appartenant à chacune appartenant chacune à deux atomes aux voisins voisins de la maille cristallin comme vous pouvez voir ici donc chaque atome de silicium ils partagent ces quatre électrons de valence avec les autres atomes donc ils partagent un avec cet atome là un avec celle là un avec celle là et un avec celle là ainsi de suite pour les autres donc on arrive à former des liaisons comme vous pouvez voir ici donc chaque deux électrons forment une liaison et on a des liaisons entre les différents atomes d'accord donc ce les atomes de semi conducteurs sont tétravalentes et le cristal peut être représenté sur la forme suivante d'accord donc chaque liaison pour former une chaque atomes plutôt pour former quatre liaisons comme on peut voir ici et donc un atome tétravalent peut former trois liaisons et un atome pétavalent peut former cinq liaisons donc ici pour notre cas on a des atomes qui forment des liaisons ou qui forment quatre liaisons d'accord donc ce sont des atomes ou des semi-connecteurs les atomes de ce semi-connecteur sont des atomes tétravalent alors à zéro absolu en température zéro absolu c'est à dire à 0,20 la structure de silicium est stable et le silicium n'est pas conducteur donc pas de courant électrique dans le semi-conducteur alors lorsque la température augmente les électrons possède 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 une énergie supplémentaire qui provoque la rupture de la liaison de covalence donc comme vous pouvez voir ici un rupture de la liaison covalence et donc certains électrons vont devenir libres comme vous pouvez voir ici en rouge il ya un électron libre et donc le silicium est alors peu conducteur de le nom de semi-conducteur donc il commence à conduire de courant donc il n'est pas encore il n'a pas encore les caractéristiques d'un conducteur mais il commence à avoir des électrons libres qui bougent dans le le cristal de semi-conducteurs et donc il commence autant qu'on a d'électrons libres autant qu'on commence à conduire du courant et donc voilà donc un électron libre qui dit un électron libre d'est un trou libre le trou c'est celui là c'est à dire la place où on avait un électron d'accord donc 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 lorsque l'électron part il laisse derrière lui un trou et donc voilà donc on a un électron libre on a si vous voulez on a génération des électrons et des trous à l'aide ou grâce à la tombe à l'augmentation de la température donc l'électron qui possède une énergie suffisant peut quitter la liaison de valence pour devenir un électron libre elle laisse derrière lui un trou qui peut être assimilé à une charge libre positif en effet l'électron quittant la liaison de valence à laquelle il appartenait il appartenait des masques une charge positive de noyaux correspondant donc le trou peut être occupé par un autre électron de valence qui laisse à son tour un trou derrière lui tout se passe comme si le trou s'était déplacé ce qui lui vaut la classification des charges libres donc la création d'une paire d'électrons en trou est appelée génération donc là lorsqu'on va créer des électrons libres et des trous on parle de la génération par contre lorsqu'on donne le nom de recombinaison au mécanisme inverse d'accord lorsqu'on recombine les trous et les électrons donc lorsque l'électron devient libre et laisse derrière lui une place cette place ça s'appelle un trou le fait que l'électron se déplace c'est comme un trou qui se déplace parce qu'il se peut qu'un autre électron libre vient à la place de ce trou là et qu'il rentre dans ce trou là et donc le trou il s'est déplacé il était là maintenant il est de l'autre côté et donc on a au déplacement des électrons et on a aussi en même temps un déplacement des trous donc, on dit qu'on à un mouvement des charges positives et un mouvement des charges négatives le mouvement des charges positive c'est le mouvement des trous parce que les trous se déplacent et le mouvement des charges négatives est représenté par des électrons qui sont des charges négatives Donc la température étant une mesure de l'énergie cinétique moyenne des électrons dans le solide, la concentration en électrons libres et en trop en dépend très fortement. Donc pour avoir un ordre de grandeur de cette opération de génération d'électrons libres trop, qui se fait généralement à une échelle microscopique ou nanoscopique, actuellement on parle sur les nanotechnologies, et donc on est à une échelle encore plus bas. Donc on donne ici quelques chiffres, ou quelques ordres de grandeur, pour avoir une idée de séletium et de germanium. Donc pour le séletium, il a un nombre volumique d'atomes de 5,10 à la puissance 22 cm par cm3, à 300 Kelvin, c'est-à-dire à 27 degrés Celsius, le nombre volumique des électrons libres et des trous est de l'ordre de 1,510 à la puissance 10 cm3, soit une paire électron libre trop pour 3,310 à la puissance 12 atomes. Le nombre volumique des atomes dans le germanium est de l'ordre de 4,410 à la puissance 22 par cm3, donc on voit la différence avec le séletium, pardon, donc le séletium, il a un peu plus d'atomes par cm3 que le germanium. Et à 300 Kelvin, le nombre volumique des électrons libres et des trous dans le germanium, il est de l'ordre de 2,510 à la puissance 13 cm3, soit une paire électron libre trop pour 1,810 à la puissance 9 atomes. Donc voilà quelques chiffres, ce n'est pas pour apprendre, mais c'est pour comprendre un peu l'ordre de grandeur de cette opération de génération et de recombinaison aussi, qui se fait à une échelle vraiment microscopique ou nanoscopique. Alors maintenant on va parler sur le semi-conducteur extrinsèque, et pour parler sur le semi-conducteur extrinsèque, donc on doit se préciser, soit de type N ou bien de type P. Donc tout d'abord on va parler de semi-conducteur extrinsèque de type P. Alors tout d'abord lorsqu'on parle de semi-conducteur extrinsèque, ça veut dire qu'il contient des impuretés. D'accord ? Donc on n'est plus sur le semi-conducteur intrinsèque qu'on avait au départ, et qui est pur, qui contient purement le silicium ou purement le germanium, ça dépend du type de semi-conducteur. Ici on a un semi-conducteur extrinsèque, donc extrinsèque, il contient des impuretés, donc il est dopé par des impuretés. Ce n'est pas qu'il contient des impuretés, mais qu'on a pris un semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est purifié, qui est pur, et on a injecté ou dopé ce semi-conducteur intrinsèque par des atomes pour avoir un semi-conducteur de type N, extrinsèque de type N, ou bien un semi-conducteur extrinsèque de type P. Donc tout d'abord on va voir l'opération pour obtenir le semi-conducteur extrinsèque de type N. Donc c'est généralement un semi-conducteur intrinsèque dans lequel on aurait substitué quelques atomes titravalentes par des atomes pentavalentes. Dans ce cas-là on parle de semi-conducteurs extrinsèques de type P. D'accord ? Comme vous pouvez voir ici, donc on a un semi-connecteur, donc vous voyez les intrinsèques, donc les liaisons, les quatre liaisons, vous voyez que chaque atome est là quatre liaisons avec les atomes voisins, et donc on va essayer d'introduire des atomes pentavalentes, d'accord ? C'est-à-dire des atomes ayant cinq électrons de valence, d'accord ? Donc bien évidemment les quatre électrons de la couche périphérique ou de la couche de valence de la tombe pentavalente prennent part des liens de valence, alors que le cinquième électron, comme vous pouvez le voir ici, ça va être un électron lié, parce qu'il ne va pas trouver, oui il va faire une liaison, il ne va pas avoir la possibilité de faire une liaison, puisque l'atome contient cinq électrons, donc ces quatre électrons forment des liaisons avec les différents atomes de semi-conducteurs intrinsèques, et le cinquième électron reste libre, donc il va constituer une charge mobile négative. En même temps, l'atome, ou cet atome pentavalente, qui est utilisé ici pour doper le semi-conducteur intrinsèque, c'est un atome d'honneur, on l'appelle atome d'honneur, pourquoi ? Parce qu'il a donné un électron libre, il va être ionisé, donc il va être ionisé parce qu'il a perdu, il va avoir une charge positive, donc il est ionisé, ça veut dire qu'il a perdu un électron, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un électron pour compenser sa charge positive. Mais généralement, il n'est pas mobile, donc il est fixe. Dans un semi-conducteur extrinsèque de type N, on trouve généralement des charges mobiles négatives, qui sont des électrons libres, et on trouve aussi des atomes ionisés qui forment des charges fixes positives. D'accord ? Donc l'électron libre, il va neutraliser la charge positive solidaire de réseau cristallin et l'atome pentavalente ionisé. Donc le dopage, c'est une action qui consiste à rendre un semi-conducteur extrinsèque, donc par extension, ce terme qualifie également l'existence d'une concentration d'atomes étrangères, on parle de dopage de type N, lorsqu'on dope avec des donneurs, ou bien avec des atomes ayant 5 électrons de valence, donc on donne le nom d'impureté aux atomes étrangères introduites dans la maille cristallin. Dans le cas d'un semi-conducteur extrinsèque de type N, les impuretés sont appelées donneurs, car chacune d'entre elles va donner un électron électron. Donc on parle de semi-conducteur de type N, lorsque le dopage est réalisé avec des éléments de 5 électrons de covalence, comme par exemple le phosphore, l'arsenic ou l'atimoine. Ce sont les différents atomes ou les différents matériaux qui sont utilisés pour faire de dopage, pour obtenir un semi-conducteur extrinsèque de type N. Donc l'atome avec 5 électrons de covalence forme 4 liaisons de covalence, il garde un électron qui est alors relativement libre. Donc les dopage courant, ils sont d'environ de 10 à la puissance 16, à 10 à la puissance 18, à temps par centimètre cube. Donc vous voyez l'ordre de grandeur de dopage. Donc ils sont réalisés à une échelle très bas, échelle nanoscopique, microscopique. Ça dépend de la technologie utilisée. Donc on peut admettre que le nombre volumique des électrons libres est égal au nombre volumique des impuretés, et que le nombre volumique des trous, c'est-à-dire des charges libres positives, est négligeable. D'accord ? Donc dans ce cas-là, on a moins de trous que d'électrons. Parce que ici, dans le cas de semi-conducteurs extrinsèques de type N, les charges majoritaires, ce sont principalement les électrons libres qui sont des charges mobiles négatives et les atomes ionisés qui sont des charges fixes positives. On peut trouver généralement quelques charges libres positives, c'est-à-dire des trous, mais qui sont vraiment minoritaires. Donc on parle généralement des charges majoritaires et on ne parle pas des charges minoritaires. Donc étant donné ces considérations, on établit le modèle de semi-conducteurs extrinsèques de type N dans lequel n'apparaissent que les charges essentielles, à savoir les électrons libres et les donneurs ionisés. D'accord ? Comme vous pouvez le voir ici, donc lorsque l'on parle d'un semi-conducteur extrinsèque de type N, on parle des charges majoritaires dans ce semi-conducteur et donc qui sont les charges fixes positives et les charges mobiles négatives. Donc on a les charges mobiles négatives qui sont des électrons libres et les charges fixes positives qui sont des atomes donneurs ionisés. Donc ces informations, il faut les connaître par cœur parce que c'est très important par la suite pour comprendre les différents phénomènes qui vont exister dans le semi-conducteur ou dans les composants électroniques à base de semi-conducteurs. Donc je répète, l'information qu'il faut la retenir, ou qu'il faut retenir, pardon, c'est que dans un semi-conducteur extrinsèque de type N, on trouve en majorité les charges fixes positives qui sont généralement des atomes donneurs ionisés, des atomes qui ont perdu un électron et des charges mobiles négatives qui sont des électrons libres. Alors, comme on a vu pour le cas de semi-conducteurs extrinsèques de type N, la même chose, ou le même principe, on va le voir pour le semi-conducteur extrinsèque de type P, d'accord, sauf que le dopage se fait avec d'autres types d'atomes. Donc ici, ce sont des atomes utilisés pour le dopage, ce sont des atomes trivalentes, donc ayant trois électrons dans la couche de valence, d'accord. Donc bien évidemment, ces trois électrons vont former les différentes liaisons avec les différentes atomes de semi-conducteurs intrinsèques. Il va rester une place ou un trou, d'accord, et donc ce trou peut être occupé par un électron d'un autre lien de valence qui laisse à son tour un trou derrière lui et l'atome très valente est alors ionisé et chaque charge négative est neutralisée par le trou, d'accord. Donc voilà, les impuretés, ce sont, ici, ce sont les impuretés qui sont utilisées pour avoir un semi-conducteur extrinsèque de type P, ce sont des accepteurs, d'accord, et donc on a des charges fixes négatives qui sont des atomes accepteurs ionisés, d'accord, parce qu'ils ont un signe moins, donc ils ont tendance à accepter un électron et on a des charges mobiles positifs qui sont des trous négatives. Donc, majoritairement dans un semi-conducteur extrinsèque de type P, on a, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on a des trous, d'accord, des trous, vous voyez là, ici, on a dopé par l'atome de Bohr, l'atome de Bohr contient trois électrons, donc il faut, il utilise ces trois électrons pour former les différentes liaisons, mais il reste une liaison qui n'est pas bien formée, donc un trou vide ici, ou un trou qui sera comblé par un électron libre, une fois qu'on chauffe, donc la température augmente, donc il y aura un électron qui sera libre, qui viendra ici, qui laissera derrière lui un trou et donc on a un déplacement de trou, donc on a majoritairement des trous, c'est-à-dire une fois qu'on fait le dopage avec des atomes de Bohr, on aura beaucoup de trous, d'accord, et donc on aura un mouvement de... Donc majoritairement, comme vous pouvez voir, on a des charges fixes négatives, qui sont des atomes accepteurs ionisés, et on a majoritairement aussi des charges mobiles positives qui sont là, d'accord, ce sont des trous libres, donc voilà la différence entre les deux types de semi-conducteurs extrinsèques de P et N. Donc dans le semi-conducteur de type N, je rappelle qu'on a des charges fixes positives et on a des charges mobiles négatives en majorité. Et dans le cas de semi-conducteurs extrinsèques de type P, on a des charges fixes négatives et des charges mobiles positives en majorité. Donc il faut remarquer aussi que le semi-conducteur extrinsèque de type N ou de type P est globalement neutre, d'accord, et donc on peut le comparer à un réseau géométrique dont certains nœuds sont chargés dans lequel stagne un gaz de charge mobile qui neutralise les charges fixes du réseau. Donc on élargit par la suite la notion de semi-conducteur de type N à un semi-conducteur dont le nombre volumique des donneurs l'emporte sur celui des accepteurs et celle de semi-conducteur de type P à un semi-conducteur dans lequel le nombre volumique des accepteurs est prépandé. Alors, à l'aide des deux semi-conducteurs de type N et de type P, on peut former une jonction, ça s'appelle une jonction PN qui sera par la suite la base d'une diode parce que la jonction PN c'est la diode donc la diode c'est une composante électronique de base c'est la première composante électronique de base et donc il est formé d'une jonction PN c'est-à-dire en mettant un semi-conducteur de type N ou de type P avec un semi-conducteur du type N donc le depage non uniforme d'un semi-conducteur qui met en présence une région N et une région P donnait sens à une jonction donc une telle jonction est appelée diode. alors à votre avis si on met un semi-conducteur du type P à côté d'un semi-conducteur ou bien collé à un semi-conducteur du type N les deux semi-conducteurs ce sont des semi-conducteurs extrinsèques qu'est-ce qui va se passer ? donc on sait très bien que dans un semi-conducteur du type P donc on a des charges mobiles positifs en majorité et dans le semi-conducteur du type N on a des charges mobiles négatives en majorité et aussi on a des charges fixes positifs de côté semi-conducteur N et négatifs de côté semi-conducteur du type P donc cela va avoir une influence sur ces charges-là donc il y aura immigration il y aura immigration des charges des deux côtés pour pouvoir stabiliser ce semi-conducteur d'accord et donc bien évidemment l'objet ou la région qui sera beaucoup plus influencée par cette migration c'est la zone d'interférence ou la jonction c'est-à-dire le point d'intersection entre les deux semi-conducteurs c'est là où il y aura un champ électrique bien évidemment il y aura une immigration très forte c'est-à-dire ce sont les charges mobiles là où il y aura beaucoup d'immigration des charges mobiles des deux côtés et donc cette zone-là d'interface ou de jonction avec le temps il sera vidé des charges mobiles il n'y aura plus des charges mobiles il ne reste que les charges fixes avec le temps il n'y aura que les charges fixes qui sont des atomes ionisés des deux côtés positifs et négatifs des deux côtés et donc ils ne peuvent pas bouger bien évidemment parce que ce sont des charges fixes qui sont des atomes ionisés et qui vont former bien évidemment un champ électrique et une différence de potentiel qui va stabiliser ce phénomène d'immigration donc pour expliquer tout ça en détail donc vous voyez le schéma ici donc on a mis la région P et la région N donc la région P ou le semi-conducteur du type P donc il y a des accepteurs dans la région N ou le semi-conducteur type N il y a des donneurs et là c'est la jonction donc entre les deux d'accord donc et on considère qu'on a un dopage non uniforme d'accord donc qui présente une région P à un nombre volumique d'atomes accepteurs constants suivi immédiatement d'une région N à un nombre volumique des donneurs constants également donc bien évidemment la diode juste à titre d'information la diode je pense que vous la connaissez très bien parce que vous l'avez vu dans les les séances précédentes dans les prérequis de ce cours donc ça c'est le symbole de diode donc on a la nôte et le cathode il se fait de cette manière là donc la nôte il est de côté P et le cathode il est de côté N alors comme on vient de le dire la surface de transition entre les deux régions est appelée jonction P N à brut donc du fait de la continuité du réseau cristallin les gaz c'est à dire de trop les trous de la région P et les électrons de la région N ont tendance de uniformiser leur concentration dans tout le volume à disposition cependant la diffusion des trous vers la région N et des électrons libres vers la région P provoque un déséquilibre électrique c'est bien que dans la zone proche de la jonction la neutralité électrique n'est plus satisfaite donc on trouve dans la région P des atomes accepteurs c'est à dire des anions et des électrons soit une charge locale négative cette zone sera appelée anode A et dans la région N des atomes donneurs cassions et des trous soit une charge locale positive donc cette zone sera appelée cathode K donc voilà comment on peut connaître l'anode et le cathode d'une diode ou d'un composant électronique à base d'une jonction PN donc il s'est donc créé un dépôle au bord de la jonction et conjointement un champ électrique donc une fois l'équilibre est atteint ce champ électrique est tel qu'il s'oppose à tout déplacement global des charges libres donc une fois que la zone autour de la jonction sera vide et des charges mobiles donc que toutes les charges mobiles vont se déplacer donc il y aura établissement de ce champ là qui va s'opposer à tout déplacement global des charges liées donc la région dans laquelle la neutralité n'est pas satisfaite est appelée zone de dépletion aux zones de charges spatiales alors que les autres régions sont dites régions neutres comme vous pouvez voir ici donc il y aura dans la zone de dépletion il n'y aura que les charges fixes qui sont se forment des atomes ionisées là on pourra trouver de côté P quelques trous qui n'ont pas pu passer de l'autre côté c'est à dire dans la région N et là aussi on peut trouver quelques électrons qui sont libres mais qui n'ont pas pu passer à la zone ou à la région P d'accord toujours avec des des charges fixes qui se forment des atomes ionisés donc le champ électrique interne créé par le DEPOL est nommé champ de rétention de la diffusion car il s'oppose à toute diffusion de charges mobiles donc vous pouvez voir le sens de champ électrique qui est établi par des charges fixes comme vous pouvez voir ici de plus vers le moins dans le sens là alors généralement la concentration des charges mobiles dans la zone de charges spatiales est négligeable vis-à-vis du nombre volumique des charges fixes donc ici on trouve plus de charges mobiles presque pas de charges mobiles peut y avoir mais presque donc majoritairement on dit qu'il n'y a plus de charges mobiles il n'y a que des charges fixes on idéalise cet état du fait qu'on admette qu'il n'y a pas de charges mobiles dans la zone de dépôt donc maintenant on va voir l'effet d'une barrière de potentiel alors il existe entre la région P et la région N une barrière de potentiel UB0 énergétique pour les charges mobiles l'existence de cette barrière se traduit par la différence de potentiel électrique liée au champ de rétention de la diffusion c'est à dire vu qu'il y a un champ électrique de rétention qui est établi dans cette zone de charge d'espace ou cette zone de dépletion toujours autour de la jonction donc une raccréation d'une barrière de potentiel donc voilà le champ électrique la courbe du champ électrique voilà la barrière de potentiel donc la barrière de potentiel il est là pour stopper le phénomène de diffusion des charges alors à titre indicatif à titre pour avoir plutôt un ordre de grandeur donc pour une jonction PN ou sélétion avec un depage accepteur NA de 10 à la puissance 18 cm3 dans la région P et un depage ND c'est à dire donneur de 10 à la puissance 17 cm3 dans la région N la hauteur de la barrière de potentiel à 300 kL20 c'est à dire à 25 degrés Celsius à l'équilibre il vaut 872 millivolts d'accord donc c'est une barrière de potentiel qu'on a mesuré à l'équilibre donc il est aux alentours de 872 millivolts donc la hauteur de la barrière de potentiel à l'équilibre est de telle que les litros qui sont dans la région P ont une énergie moyenne qui est juste assez insuffisante pour leur interdire de passer la barrière de potentiel et on va de même pour les électrons qui se trouvent dans la région N alors maintenant pour étudier la caractéristique électrique de ce composant de cette composante électronique à savoir la diode ou la jonction P on va appliquer une tension U à la jonction d'accord on a la jonction P N et on va essayer de polariser la jonction polariser la jonction c'est à dire d'appliquer une tension continue c'est à dire 5 volts 12 volts 16 volts qui restent fixes en fait donc on donne le temps donc on va appliquer une tension donc on dit qu'on polarise la jonction d'accord donc et ça c'est très important pour avoir la caractéristique électrique c'est à dire qu'on va essayer de mettre une tension fixe et on va mesurer la génération de courant on va voir est-ce que la diode va générer de courant ou elle va rester encore bloqué donc donc cela et après on va ici varier cette tension là on va la mettre à une autre valeur et voir est-ce que quelle est la valeur de courant correspondant donc cela ça va nous permettre de tracer la caractéristique électrique ou la caractéristique courant tension d'accord c'est la caractéristique courant tension donc il est très important pour nous dans ce cours parce que je vous rappelle que dans ce cours on s'intéresse beaucoup plus au caractéristique électrique des composants électroniques que à la physique des semi-conducteurs donc là j'ai parlé sur des phénomènes physiques c'est à dire lorsque j'ai parlé sur les atomes le noyau la diffusion les recombinaisons le dopage tout ça c'est des phénomènes physiques et il est très important de les connaître bien évidemment on les a survolés dans le cours on ne peut pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours dédié à la physique des semi-conducteurs mais c'est un cours qui focalise principalement sur les caractéristiques électriques des composants électroniques et donc on peut toujours utiliser quelques notions de la physique pour comprendre parce que sinon on ne comprendra pas on ne peut pas dissocier la physique de tout ce qui est électrique donc il faut utiliser quelques notions physiques et donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup approfondi les phénomènes physiques mais j'ai essayé de rappeler quelques phénomènes physiques qui peuvent exister dans le semi-conducteur donc ça c'est juste entre parenthèses pour un peu donner l'idée globale de ce cours ou l'objectif global de ce cours alors donc on va faire cette polarisation donc on va appliquer une tension à la jonction alors cette tension se reporte presque entièrement dans la zone de dépletion qui présente une résistivité très grande due à la case et absence des charges mobiles donc le fait de polariser donc cette tension va se reporter presque entièrement dans la zone de dépletion c'est à dire il va être focalisé sur la zone de dépletion qui est une zone très résistive pourquoi il est très résistive parce qu'il n'y a pas de charge libre ou de charge mobile et donc il n'y aura que des charges fixes et donc il a une résistivité très grande alors la tension U négative renforce le champ de dépletion de la diffusion et augmente par conséquence la hauteur de la barrière de potentiel de telle sorte qu'aucune charge libre ne traverse la zone de charge spatiale d'accord donc lorsqu'on va polariser on polarise par une tension U ça dépend de sa tension U supposons qu'il est négatif je vais se polariser par une tension négative c'est à dire moins 1 moins 2 moins 3 volts ainsi de suite donc le fait de faire une polarisation ou de polariser par une tension négative va renforcer le champ de rétention c'est à dire que la barrière va augmenter la hauteur de la barrière de potentiel va augmenter ce qui va bien évidemment bloquer encore plus le passage de chaque charge libre à travers la zone de déplétion ou bien la zone de charge d'espace c'est à dire la zone qui se trouve au milieu de la jonction ou bien autour de la jonction au contraire si on applique une tension positive d'accord et là on va parler sur une polarisation en direct d'accord polarisation en direct ça veut dire polarisation par une tension positive donc le champ électrique de rétention de la diffusion va diminuer et les charges mobiles qui ont une énergie supérieure à celle que représente la hauteur de la barrière potentielle peuvent traverser la zone de charge spatiale donc une polarisation par une tension positive c'est à dire une polarisation directe contrairement à la polarisation avec une tension négative qu'on l'appelle polarisation en inverse donc polarisation directe c'est à dire polarisation avec une tension positive le champ électrique de rétention va diminuer la barrière va diminuer la hauteur de la barrière donc il va laisser passer quelques charges mobiles d'accord il va permettre à quelques charges mobiles qui ont une énergie supérieure à celle représentée par cette barrière qui diminuait cette barrière de potentiel et donc ils vont traverser la zone de charge spatiale et donc on a les situations suivantes donc ça c'est une polarisation nulle c'est à dire on n'a pas de polarisation le premier cas après on a une polarisation ici on a les cas d'une polarisation positive c'est à dire une barrière potentielle qui va être diminuée et là on a une polarisation négative avec une tension négative c'est à dire une polarisation en inverse et on a une barrière de potentiel qui est augmentée comme vous pouvez voir ici la barrière de potentiel elle est très grande par rapport au cas on a polarisé positivement et donc on a une barrière de potentiel qui diminue qui permette le passage de quelques électrons dans le cas où il n'y a pas de polarisation le semi-conducteur il est stabilisé et donc on a un champ électrique qui permet de bloquer tout passage de charge mobile des deux côtés donc trois situations très important à les connaître polarisation nulle donc pas de polarisation polarisation directe donc polarisation positive dans ce cas là on favorise on diminue la barrière et donc on favorise le déplacement des charges mobiles des deux côtés et polarisation négative dans ce cas là on a une barrière de potentiel qui est augmentée et donc on bloque tout passage on bloque encore plus tout passage des charges mobiles des deux côtés et donc l'application d'une tension qui diminue la hauteur de la barrière de potentiel par rapport à l'équilibre est appelée polarisation directe par opposition à la polarisation inverse qui augmente la hauteur de la barrière de potentiel par rapport à l'équilibre et donc on a deux types de polarisation une polarisation directe permet le passage d'un courant électrique dans la jonction alors qu'une polarisation inverse empêche le passage de ce courant donc on est dans le cas bloqué on dit que la diode elle est bloquée donc une fois qu'on polarise comme vous pouvez voir ici sur le schéma donc on a jonction pn en direct polarisation en direct polarisation en inverse donc ce sont deux schémas qu'il faut les connaître par corps il faut connaître comment lorsqu'on dit une jonction pn polarisée en direct il faut savoir le schéma il faut savoir tracer ce schéma là c'est à dire le plus elle est de côté de l'anode et le moins elle est de côté cathode polarisation en inverse on inverse les deux pôles de générateur continu donc le moins elle est de côté anode cette fois-ci et le plus elle est de côté cathode d'accord donc simultanément on a un courant de trop et un courant d'électrons qui se perpose d'accord et donc polarisation inverse la diode est bloquée polarisation directe on génère un courant dû au mouvement parce qu'on a diminué la barrière de potentiel vu que cette barrière de potentiel est diminué ça permet des passages des charges mobiles des deux côtés et donc il y aura une génération de courant id d'accord qui va qui sera le courant de polarisation ou le courant de généré par la diode donc la valeur de ce courant va augmenter en fonction bien évidemment de la tension de polarisation donc une fois que la polarisation augmente augmente on aura l'augmentation de ce courant donc se forme donc à partir d'une seuil bien évidemment on aura l'augmentation de courant et donc on a la caractéristique que vous connaissez déjà la caractéristique vous l'avez déjà vu de la diode c'est à dire qu'il varie d'une manière exponentielle d'accord donc le courant donc le courant monte d'une manière exponentielle id en fonction de la tension de polarisation ud donc voilà pour cette partie de rappel qui est une partie très importante qui contient quelques rappels sur la diode quelques rappels sur la physique semi-conducteur pourquoi on a fait ces rappels là parce qu'on aura besoin par la suite on ne peut pas comprendre le transistor si on a du mal à comprendre la diode ou le fonctionnement de la diode la diode c'est un composant c'est un dépôle c'est un composant formé par deux semi-conducteurs extrinsèques par contre le transistor qui fera l'objet de la prochaine séance c'est un composant électronique à base de trois semi-conducteurs extrinsèques donc on a trois semi-conducteurs extrinsèques donc on a trois pôles donc trois pôles et donc il faut bien comprendre lorsqu'on va mettre trois semi-conducteurs l'un à côté de l'autre de différents types de dopage qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va donner comment ils vont qui sont le nombre des jonctions qui vont être créées quel nombre des charges majorita qui va être diffusée dans ce semi-conducteur ainsi de suite c'est l'objet de la séance suivante qui sera axée sur le transistor bpola donc je vous remercie la séance qui va être qui va être qui va être la séance